Ce lundi 20 janvier, les lycéens français commencent à passer les premières épreuves du nouveau baccalauréat, un examen qui pourrait être perturbé dans certains établissements en raison d'une grève des enseignants. Avec cet appel au boycott, ils souhaitent montrer leur opposition aux réformes mises en place. Ces premières épreuves de contrôle continu appelées E3C s'étalent sur un mois et demi selon les lycées. Les élèves de première doivent plancher sur les matières d'histoire-géographie, les mathématiques pour ceux de la filière technologie et les langues vivantes. Suite à la réforme du bac, ces examens sont répartis entre la première et la terminale et comptent pour 30% de la note finale. Ce lundi matin à Bordeaux, les professeurs bloquaient l'entrée du lycée Gustave Eiffel en signe de protestation. D'autres actions en France comme des refus de corriger les copies ou des grèves de surveillance sont à prévoir. Les syndicats des enseignants entendent faire barrage au bac décidé par Jean-Michel Blanquet. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501